Salut à tous, c'est Rafi. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce que je vous propose d'aller visiter la pièce qui se trouve juste derrière moi. Allez, c'est parti. Allez, donc on va commencer avec la partie collection de jeux et là, vous pouvez le voir, c'est l'étagère Sega, hop, avec donc en haut dans l'ordre chronologique, évidemment, la Master System, c'est tout clair, mais ce n'est pas grave, ça va le faire. Ensuite, la Mega Drive, évidemment, avec pas mal de bons jeux, c'est une période que j'ai beaucoup aimée, notamment les Streets of Rage au milieu. Quelques jeux Mega CD là-bas, il n'y en a pas 36 de bien et d'abordable de toute façon, donc voilà. Et en dessous, la Saturn, console que j'ai beaucoup aimée à l'époque. Vous voyez pas mal de jeux Jab, j'ai notamment à droite une partie de la collection, quasiment la collection des Virtua Fighter CG Portrait Série, en fait avec des variantes au niveau de la pochette, ça c'était que au Japon. À côté, vous l'avez remarqué, la Game Gear de Sega avec le petit Columse Jab, et derrière j'ai tous les jeux qui sont cachés, j'ai que les petites boîtes comme ça, il n'y a que le Columse que j'ai en boîte carton, c'est le seul. Et enfin en dessous, pour finir le coin Sega, la Dreamcast, avec principalement des jeux pâles et quelques jeux Jap et US, mais très peu. Et à côté, parce qu'il me restait de la place, ce que j'appelle le coin des trucs un peu plus exotiques, avec vous voyez des cartouches d'Atari, et puis notamment le Galaxy S en boîte, Atari 2600. Je dois avoir un jeu 7008, mais il est caché ailleurs. En dessous, les boîtes à CD que vous voyez, hop, si je peux approcher un petit peu, c'est du CDI, et oui, la console de merde de chez Philips. J'ai même le Hotel Mario, je ne sais pas si on le voit, il est un peu caché, je crois en dessous, le jeu de tennis. Et le Pac-Man aussi, le coffret était sympa, parce que c'est un coffret carton aussi. À côté de ça, les grosses boîtes, c'est de l'Amstrad GX 4000. Console bien pourrie, elle aussi, pas grand chose d'intéressant dessus. Et le petit jeu de PC Engine, c'est un Fatal Fury Jap, en version arcade, évidemment, de PC Engine CD. Ah oui, donc juste au-dessus, je ne vous ai pas montré, mais c'est là où il y a une partie de mes consoles en boîte, entassée un peu comme je peux, tout simplement. Voilà, j'ai un peu joué à Tetris pour essayer de tout loger. Hop, vous voyez, il y a quelques conneries là-bas au-dessus. Et si on fait un demi-tour sur nous-mêmes, voilà, il y a la même chose par là. Voilà, quasiment toutes les boîtes, j'ai réussi à peu près à loger ça. Voilà, comme j'ai pu. Et donc, ensuite, là, c'est le coin Nintendo, comme vous pouvez le voir, avec... Oh, si je peux éviter les reflets, non, ça va être difficile. Avec donc de la NES, NES en boîte, devant. Un peu de Famicom, les cartouches colorées, c'est des cartouches Famicom. À côté, donc, des cartouches de NES en loose. Vous l'aurez peut-être remarqué aussi avec quelques jeux de N64, parce que je n'en ai pas beaucoup sur cette console. Hormis le GoldenEye, il y a un que j'aime beaucoup, là, donc 4 jeux en boîte. Mais par contre, j'en ai pas mal en loose, là, devant, le jeu de N64. Et notamment, hop, là, vous voyez le petit sachet qui est là. Ça, c'est un truc cool que j'ai trouvé quand j'ai été faire un petit tour au Japon. Une version un peu spéciale de Pokémon Solium, je ne savais même pas ce que ça existait. Enfin, bref, voilà, j'ai un petit peu tous les grands en classique dessus, les Mario, les Zelda, enfin, j'ai à peu près tout. Le peu de jeux intéressants qu'il y a sur cette console. Juste en dessous, le coin Super Nintendo, là aussi bien chargé. Pas mal de jeux en boîte derrière. Je suis assez content. D'abord, les jeux pâles dans la rangée du bas, sauf le Megaman X qui est une version US. Et au-dessus, c'est les jeux Jap, Bomberman, Mario Picross et compagnie. Voilà, avec pareil, là aussi, pas mal de jeux en loose. On va essayer d'en choper un ou deux au pif, voir ce qu'on en tombe. Pilotwings, bon, ça, ça va. Il y a pire. Mortre de combat. Je fais aussi des jeux pourris. Ça, c'est un pouillot. Jurassic Park. Voilà, j'ai pas que des bons jeux, mais j'ai quand même un petit peu de tout aussi sur Supermess. Une console que j'avais vraiment adorée à l'époque, que j'avais eue quand j'étais gamin. Donc ça, c'était cool. Et les consoles, je vous en parlerai juste après. En dessous, toujours chez Nintendo, le coin Gamecube. Enfin, la première partie du coin Gamecube, parce que j'ai pas mal de jeux. La petite cassette de promo, aussi de Super Nintendo d'époque. Hop. Donc voilà, avec la petite manette, vous voyez, Wavebird sans fil, très bonne manette. Que j'aime beaucoup. Et donc, comme je disais, deuxième partie, Gamecube, juste en dessous. Avec la suite de ma collection. Juste à côté de celle-ci, les jeux Wii. Voilà, donc ça, c'est pareil, j'ai pas énormément de jeux. Mais bon, les Mario et les Lapins Crétins, ça m'a bien amusé déjà à l'époque. Et enfin, en dessous, donc pour terminer le coin Nintendo, avec la Wii U. Pareil, j'en ai pas énormément de jeux. C'est pas une console que j'ai beaucoup aimée. Derrière, il y a les quelques jeux de Switch en boîte. Après, maintenant, il y en a beaucoup en démat. Donc, j'ai quand même acheté quelques jeux en boîte. Vous voyez d'ailleurs le Gamepad de la Wii U. Vous voyez peut-être pas en dessous, mais sont cachés quelques accessoires de Switch et de Wii U. Donc voilà, pour le coin Nintendo. Hop, si j'arrive à me relever, on va regarder ce qui se passe à côté. Parce qu'il y a encore une autre étagère sur ce pan de mur. Bien intéressante. Et vous l'aurez sûrement compris. De toute façon, c'est marqué dessus. C'est ma collection PS3. Dommage pour les reflets, j'essaie de me décaler. Voilà, pour vous voyez un peu mieux les noms. Voilà. Partie PS3 bien fournie. Je pense que c'est la console où j'ai le plus de jeux. Voilà, je dois en avoir plus d'une centaine. Il y a un petit peu de tout et n'importe quoi. Boire et à manger, évidemment. Mais c'est une console que j'avais beaucoup aimée à l'époque. J'ai vraiment beaucoup joué. D'ailleurs, on le voit peut-être à côté vite fait. Là aussi, j'ai quelques accessoires et jeux musicaux. Là, c'est un tapis de danse qui est riait à côté du jeu Zelda. Enfin, du jeu d'échec, je précise. Voilà, tapis de danse aussi, DDR. Le coffret est sans bas d'Amigo. Je ne sais pas si on va voir derrière, mais je dois avoir du Guitar Hero. Ah ben non, on ne va pas voir grand-chose. Du DJ Hero aussi qui est caché. Bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour tout loger. Hop. Après, si mon fils ne s'en mêle pas. Voilà, on va aller voir ce qui se passe en dessous de la PS3. Parce que ce n'est pas le reste de la Play. Ça, vous verrez, c'est tout à l'heure. Là, on attaque le coin Xbox. Donc avec la première Xbox. Voilà, console que je n'ai pas eue à l'époque, mais qui était quand même relativement sympathique. Notamment les Halo. Vous voyez d'ailleurs que Halo 2, je l'ai en triple. Pour la simple et bonne raison que c'est des consoles qu'on peut brancher en réseau très facilement. Il suffit d'un switch et de câble réseau. Pour jouer en multi-console. Et ça, c'est cool. Je l'ai fait quelques fois en soirée, quand je faisais pas mal, ou même lors de stand, quand je bossais pas mal avec mon association, l'association OMG. Et donc, vous l'aurez compris, en dessous, Xbox 360. D'ailleurs, fin de la première Xbox aussi. Avec, pareil, quelques jeux sympathiques. Les Halo et Gear of War, des exclus que j'aimais bien, comme les Forza. C'est vraiment Forza d'ailleurs qui m'avait fait acheter les Xbox à l'époque. Voilà, deuxième partie de la Xbox 360. Avec le petit coffret collector à la nouvelle qui est sympa. Comme la Diva Pinata derrière, qui était chouette. Et donc, mes quelques jeux de One, j'en ai pas beaucoup. Là aussi, parce que j'en ai quelques-uns en des maths aussi. Mais bon, c'est pas une console à laquelle je joue beaucoup. Et enfin, en bas, là, c'est du vrac, d'accessoires envoyés, principalement de Wii. Les volants Mario Kart, les protège-manettes. Ça, c'est un truc de PS3 qui est devant. Enfin, bref, c'est pas le plus intéressant. Et donc, on revient à l'autre partie de la collection PlayStation. Alors là, elle est pas facile d'accès. Parce que j'ai mon PC qui est quasiment collé à ces étagères-là. Alors, je voudrais commencer avec la PS1, si c'est pas trop flou. Et si j'arrive à m'accrocher. Voilà. Il y en a encore en dessous. En en dessous, c'est la PS4. Voilà, ça, c'est les jeux PS4. Pareil, j'ai même plus de place pour les ranger. Donc, vous voyez, ils traînent un petit peu. J'ai sorti ceux que j'utilisais le plus. Pareil, en soirée et en animation. Hop. Mais j'ai surtout, voilà, jeux de baston, jeux de voiture. Ce que j'ai le plus. Donc, collection PS1. La console que j'avais pas eue à l'époque. J'ai essayé de me rattraper un petit peu après. Ah, les Oddworlds, super jeu, ça. Voilà, comme vous voyez, pas mal de jeux aussi sur PS1. Je me suis bien rattrapé après. Finalement, c'était une console que j'ai bien appréciée, même si j'étais pro Sega à ce moment-là. Hop. Voilà, le petit Crash Bandicoot en Jap. Pareil, petit souvenir du Japon que je m'étais ramené. Juste au-dessus, comme vous pouvez le voir, PS2. Là aussi, il y a un bien fourni. De toute façon, la partie PlayStation, je pense que c'est la partie où j'ai le plus de jeux au niveau de ma collection. Là, c'est pareil, je vais en avoir une centaine sur PS2. Quelque chose comme ça. Je ne vous fais pas la liste des titres, parce que sinon, demain, on y est encore. Vous l'aurez peut-être vu au-dessus. Hop. Un peu de goodies. Notamment du goodies Star Wars. La statue du collecteur de Max Payne. Quelques figurines pop. Voilà, je n'en ai pas 36 non plus. Ah, la petite pub de l'époque. Allez. À côté de ça, un autre petit coin à goodies. Hop. Bon, là, il n'y a pas énormément de choses, mais ce qui est intéressant. Voilà. Vous voyez quelques figurines, pas mal de cartes. C'est bien des autocollants, je crois, de Mario Galaxy de l'époque. Quelques cartes Pokémon. Oh, une carte WoW. Ce n'est pas souvent ça. Sous la statue, là-bas, c'est les cartes The Eye of Judgment, le jeu de PS3 qui se jouait avec une caméra, un jeu de cartes interactif, qui était moyen-moyen pour avoir testé. C'était un peu compliqué à comprendre. Mais comme je vous disais, ce qui est le plus intéressant, voilà, c'est ce qui se passe par là. Premier étage et deuxième étage de la collection Zelda. Voilà. Un jeu que j'aime beaucoup. Enfin, une série de jeux que j'aime beaucoup. Vous voyez que les deux versions NES, là, qui sont derrière, même s'il y a une des boîtes qui est abîmée. Je suis content de l'avoir. L'Ocarina of Time devant. L'un des meilleurs jeux de tous les temps. Et donc, au-dessus, je vais vous remontrer. C'est plus les jeux DS encore, quelques-uns. Manette. Ça, c'est un coffret. Ce n'est pas un officiel. Ça ne se trouvait pas dans le commerce. C'était les versions CDI des Zelda que m'a fait Darius, que je salue d'ailleurs au passage. Et donc, à côté, vous l'aurez peut-être aperçu, si j'arrive à me lever, voilà, quelques figurines Skylander. Je dis bien quelques, parce qu'en fait, si on ouvre les tiroirs, il y en a partout. Voilà, j'en ai dans tous les tiroirs. Je les ai logés comme j'ai pu. Voilà, je suis en train de pousser tout ce qu'il y a dessus. Parce qu'elles sont triées, en fait, par éléments. Voilà, là, vous voyez, c'est les pièges du quatrième à deux Trap Team. Quelques versions Elite. Je ne les ai pas toutes, évidemment, parce qu'il y en a tellement. D'ailleurs, c'est le problème de Skylander, c'est que là, vous voyez, je suis à un peu plus de 200. 200 figurines. Je n'ai pas fait du tout le dernier. Je n'en ai aucune du dernier de Imaginator, parce que j'en étais arrêté avant. Déjà, avec ces 200 et quelques figurines, je n'étais pas à la moitié de la collection. Vous voyez, il y en a même ici. J'en ai mis vraiment partout. Voilà. Les figurines Skylander, j'aime beaucoup. Mais bon, ils ont un peu trop abusé. Je pense que c'est aussi pour ça que la série s'est un peu écroulée. Ils ont abusé sur le nombre de figurines. Voilà, pour ce petit coin figurines. Oh, le joli petit sac micro-hommage. Hop, donc à côté, vous l'aurez peut-être aperçu tout à l'heure, sous les boîtes. Là, c'est mon petit coin PC. J'ai quelques big box, pas 36, plus sentimental qu'autre chose. Notamment la merzone que ma femme avait adoré faire. Le premier Half-Life, du Tomb Raider, du NB Live. Des jeux que j'aimais beaucoup. Mais je n'ai pas vraiment grand-grand-chose. En PC, c'est surtout du démat que j'ai en PC. Ici, le coin lecture avec pas mal de magazines et de livres. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Les IG, voilà, qui étaient vraiment très bien. Player Spirit, c'est dommage que ça n'est pas continué non plus. Parce que voilà, j'avais vraiment aimé. Les petits guides que vous voyez là, de l'écureuil noir. Alors, l'écureuil noir, c'est, pour ceux qui ont connu No-Life à la grande époque, c'est M. Dr. Lacave, en fait, qui est derrière cette maison d'édition. Donc, il réalise régulièrement des guides et quelques magazines sur des jeux rétro. En plus, c'est situé tout près d'ici, à une demi-heure d'ici. Donc, M. Dr. Lacave, que je salue, qui fait des bouquins très sympathiques. Voilà, comme vous pouvez le voir à côté, plein d'autres magazines. Même des magazines Nintendo d'époque. Ah, ça, ça vaut de l'or. Bref, il y a quelques BD, encore quelques guides. En dessous, là, c'est plutôt le coin des BD. Bon, alors, avec un petit peu tout et n'importe quoi. Notamment, vous voyez aussi les oubliés de la Playhistoire de M. Florent Gorge, comme le Corrector's Quest. Pareil, aussi, une émission qui était à l'époque sur No-Life, que j'aime beaucoup. Il est notamment venu faire un reportage pour Corrector's Quest, tout près d'ici, à Lille-Jourdin. Voilà. En dessous, le coin des consoles portables. Voilà, avec, vous l'aurez compris, de la PSP, de la DS. Mais vous voyez, il n'y a pas que, parce que là, il y a une Game Boy Advance. Les Game Boy. Différentes Game Boy, il y a quelques jeux. Oh, le petit Turbijap qui fait plaisir là-bas aussi. Et enfin, pour terminer, de l'accessoire. Du stick arcade, des bongos, la boîtée du Freemaster. En dessous, c'est plus. Voilà, c'est un petit peu le vrac aussi. En dessous, avec les petits puzzles que j'avais achetés, pareil au Japon, Instant Sheen, ça, pardon. Qui se faisaient en 3D. Les petits puzzles 3D, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais enfin, bref, ce n'est pas grave. À côté, quelques accessoires. Le twin stick de PS1. Premier stick à la logique de PlayStation avant les DualShock. Pareil, ça aussi, c'est des petits souvenirs du Japon que je me suis ramené. Évidemment, la première Famicom console mythique, sortie de la même année que je suis né. Avec quelques autres goodies. Mon ancien casque. Vous verrez tout à l'heure au niveau de la config PC. Ça, je me reparlerai. Et ici, je ne l'ai pas allumé, ce n'est pas grave. C'est mon petit bar top. Et comme vous pouvez le voir, il a une forme un peu particulière. Je ne vais peut-être pas pouvoir vous faire de la démon live. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer, peut-être. En fait, c'est mon beau-père qui a fabriqué le meuble. C'est un système repliable. Vous pouvez la regarder. Si j'avance, je peux monter le panel. Je peux l'enlever, le foutre dedans. Ce qui fait qu'ensuite, l'écran, je peux le replier, enlever les côtés. Et il se replie comme ça, en valise. Et je peux l'emmener claque. C'était bien pratique quand je faisais de la prestation. Allez, donc comme je disais, on va se faire d'abord le coin console. Avant d'aller faire le coin PC, qui est juste à côté. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de mettre un maximum de consoles dans cette pièce. Dreamcast, elle est cachée sous sa housse, mais il y a un petit disque dur. N64 RGB. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Avec un Everdrive, vous l'aurez compris. Avec la petite carte SD, les deux mini qui me servaient, pas mal. Plus trop maintenant. Gamecube, même chose, puce et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a une carte SD dans la carte mémoire. Avec du Swice et puce Xeno. La Wii, pareil, pour être tranquille, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux disques durs différents. Comme ça, j'en ai un avec le full set de Gamecube aussi. Ça m'évite d'utiliser aussi la Gamecube, ça marche mieux sur Wii. Et c'est plus facile à faire. Et un disque dur avec des jeux de Wii, évidemment. Wii U, même chose que j'ai modifié avec le Gamepad. Voilà, qui est caché par là, qu'on a vu tout à l'heure. Ce n'est pas très compliqué à faire. En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est des consoles où je n'ai pas besoin d'aller chercher les jeux tout le temps dans ma collection. Au moins, je les ai tous sous la main. Si vous voyez, par exemple, la Mega Drive avec le Mega CD, on ne voit pas très bien parce que c'est trop sombre. Donc, il y a un Ever Drive, même chose avec une carte SD, voilà, pour avoir le full set. Premier Xbox modifié aussi par Monsieur Champ, que je salue aussi. La Xbox One, celle-ci est d'origine. Comme c'est du récent, je ne préfère pas trop y toucher pour le moment. Alors que la 360, elle a été modifiée RGH avec principalement des jeux d'arcade, des shmups, voilà, ce qui va bien. Hop, et si j'arrive à descendre un peu plus la caméra. PS4, FAT, les premières versions, 500Go, pareil, non modifié, parce que c'est récent, je ne préfère pas y toucher pour le moment. Alors que la PS3 en dessous, elle a son petit disque dur, enfin, voilà. Je vous passe les détails, si vous voulez savoir comment on fait, allez sur Google. PS2, même chose, on ne le voit pas derrière, mais j'ai un adaptateur réseau avec un disque dur. On a un petit carton FreeMacBoot. Ensuite, ce qui est caché à côté, c'est un peu plus intéressant. Bon, là, vous voyez, petite Saturne V1, pareil, modifiée par Darius. Juste au-dessus, oh, la jolie bête, si j'arrive à y accéder, voilà. Donc, c'est une PC Engine Duo R, c'est l'avant-dernière version, si je ne me trompe pas, qui fait le combo avec lecteur CD et lecteur de cartouche ici. J'ai foutu un Everdrive dedans pour être tranquille. Hop, quelques manettes qui se trimballent. Et à côté, on a une de mes consoles préférées, la Twin Famicom de Sharp, qui regroupe la Famicom, vous l'aurez compris, et le disque système, voilà, en une seule console. Là aussi, un combo, dans laquelle j'ai foutu un Everdrive pour être tranquille. Et donc, pour faire fonctionner tout ça, vous l'aurez été aperçu. Ouh, la jolie multiprise. Hop, si j'arrive à me lever. Oui, voilà, la Switch, ça, je vous passe les détails. Ah si, vous voyez, il y a un petit Raspberry qui est là, avec une manette. Alors, ça, ce n'est pas à moi. En fait, c'est que je suis en train de travailler dessus. C'est pour une entreprise qui fabrique des bornes d'arcade. Donc, c'est Flex Arcade, que je salue, qui m'ont embauché, en fait, pour faire des sélections de jeux pour leurs futurs clients. Donc là, je suis en train de tester tous les jeux possibles et imaginables qui fonctionnent actuellement sur Recalbox pour en faire différents niveaux de liste, voilà, qui peut proposer, qui proposera ensuite à ses clients. Donc, Flex Arcade, il faut vraiment du chouette matos, vous verrez. C'est des bornes qui changent un petit peu, qui ne sont pas trop classiques, mais qui sont vraiment chouettes, vraiment classe. C'est du haut de gamme, clairement. Bref, ensuite, à côté, comme je vous disais, Multi-Prix Péritel, parce que là, il faut que je vous explique mon branchement. Donc, vous voyez, ça, c'est ma télé de jeu. Bon, je sais, je n'ai plus de CRT parce que je n'ai plus la place, je n'ai plus l'écran catholique. J'ai mon PC, et comme je voudrais tout streamer, en fait, sur le PC, j'ai un Elgato en carte qui est caché derrière, qui est même dedans, donc vous ne le verrez pas. Donc, de cet Elgato, je rentre en HDMI. Ce qui veut dire que le câble HDMI de l'Elgato, il va ensuite ici, sur le boîtier, sur le Framemeister. Framemeister, qui est ce qu'on appelle un Opscaler, qui permet de rehausser la qualité, de faire différents réglages pour les consoles rétro sur des télévisions modernes. Ensuite, du coup, ce Framemeister, il a plusieurs sorties, il est notamment donc relié à la Multi-Prix Péritel que vous voyez ici. Cette Multi-Prix Péritel, c'est pareil, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est une Hydra 2 de chez Lotarek, qui permet d'envoyer un signal en RGB sans perte, avec 8 entrées et 2 sorties. Moi, je n'en ai qu'une de bon, j'ai ce que je ne me serte qu'un seul écran, mais je pourrais très bien sortir sur deux écrans en même temps la même image. Là, elle a éteint ces Multi-Prix, mais vous voyez, il y a des petits boutons devant qui permettent simplement de changer de source ou de faire différents réglages. Bon, voilà. Bref, ça, c'est une très bonne Multi-Prix qui est vraiment faite pour le rétro gaming. Et voilà, donc vous voyez, toutes mes consoles qu'on a pu filmer en Péritel sont branchées ici, ce qui me permet vraiment d'avoir toutes les consoles prêtes à fonctionner. J'ai juste à changer la source ici sur la Multi-Prix, et hop, je peux jouer sur l'écran. Donc ça, c'est royal. Et donc, vous l'aurez peut-être compris, par contre, c'est pour les consoles HDMI. Voilà, là, il y a un peu de bazar, il y a tous mes câbles HDMI qui traînent, parce que sur le Framester, j'ai deux entrées HDMI. Ça me permet au moins déjà de switcher entre deux consoles. Là, par exemple, c'est la One et la PS4 qui sont branchées, ou la Switch, je ne sais plus. Et du coup, je switch comme ça, parce que comme il n'y a pas encore de bon boîtier de Switch, justement, Multi-Prix HDMI, voilà, pour le moment, je fais à la main comme ça. Ça me permet d'éviter aussi d'aller trifouiller derrière l'écran. Comme ça, je ne change que tout sur le Framester. Je branche et je débranche ici. Et donc, tout s'affiche sur l'écran. Mais donc, comme je vous disais, j'ai un Elgato, donc tout peut s'afficher aussi sur PC. Je peux streamer n'importe laquelle de mes consoles. Et ça, c'est vachement cool. Si ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que sur le Framester, j'ai l'Hydra, la multiprise qui est branchée pour les consoles PAL, principalement, quand on a un signal PAL. Mais par contre, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a d'autres multiprises à côté. C'est pour mes consoles JAP, parce qu'elles ne passent pas dedans. Il faut une autre prise, enfin, c'est un autre câblage au niveau de la Péritel. Donc, c'est un peu particulier. Bref, je vous passe les détails. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai, notamment, je crois que c'est ma Twin Famicom et ma PC Engine que je suis obligé de brancher en direct par ici. Voilà. En gros, pour les branchements. J'espère que vous avez tout compris. J'essaierai de vous faire un petit schéma si besoin. Et donc, pour terminer, la partie PC, vous l'aurez compris, qui est collée juste à côté. Je vous mettrai tous les détails de ma config parce que je ne vais pas tout vous détailler. Hop, vous voyez, la tour, elle est là. En gros, c'est un boîtier Be Quiet. J'ai mis aussi une Alim Titan Be Quiet et un Ventirat Be Quiet parce que j'aime beaucoup cette marque. Ils font de la qualité. C'est dommage qu'on ne voit pas. Mais là, j'ai pris la version avec fenêtre sur le côté. Comme c'est trop près des jeux, on ne verra peut-être pas grand-chose. On ne va rien voir du tout, malheureusement. Bref, je disais full Be Quiet. C'est une carte mère MSIA Pro avec un processeur Intel 9700K. Qu'est-ce que je pourrais dire de deux ? C'est dedans, c'est qu'il y a aussi une RTX. Je ne sais même plus qui est référencée. Je crois que c'est une de 1060 de chez Asus. Bref, je vous mettrai le détail. Deux disques durs en SSD de chez Western Digital. DDR4, je ne sais plus de quelle marque. Je crois que c'est de la 3600. Je dois avoir 32 Jk, je crois. Bref, je vous dis, toute la config sera en description de la vidéo. Comme ça, au moins, vous aurez vraiment tout. Pour les connaisseurs, vous avez peut-être remarqué qu'ici, j'ai une carte son externe qui me sert notamment pour certains types d'enregistrement. Et puis, pour plus tard, quand j'aurai un vrai bon micro studio, une carte son externe avec deux entrées. De chez Motu, c'est la Motu M2 qui marche très bien. J'ai préféré celle-ci à la Focusrite qu'on voit un peu partout, notamment chez les streamers, parce qu'elle a un peu plus de puissance, je trouve. Elle est un tout petit peu au-dessus au niveau de la qualité. Bon, ça ne change pas grand-chose. Une aide d'Xbox One que je me sers sur beaucoup de jeux sur PC. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Voilà, ça, c'est mon petit éclairage de face maison. C'était une lampe de bricolage à la base, mais qui me sert, vous voyez, avec la webcam, notamment quand je faisais du streaming. Maintenant, j'ai un truc un peu plus sympa, vous le voyez pas, qui est sur la caméra, c'est un panneau LED que je peux régler. Ça, je vous montrerai, si vous voulez, à la fin en bonus avec quoi je filme et qu'est-ce que j'utilise. Vous l'aurez sûrement vu aussi devant mon petit casque Bayer Dynamics. C'est vraiment un truc avec un bon son. Donc, Bayer Dynamics qui est une marque plutôt audiophile, mais qui fait aussi des casques gamers. Bon, le confort, c'est pas le top. Mais par contre, au niveau du son et de la qualité du micro, c'est vraiment très bon. C'est pour ça que j'ai choisi ce casque-là. Clavier, c'est un vieux clavier de chez Microsoft, Sidewinder. Bon, c'est pas l'idéal, mais j'ai pas besoin d'être exigeant là-dessus. Donc, je m'en fiche un peu, je le garde pour le moment. On verra plus tard. Souris Razer, j'ai oublié la référence. Il suffit de regarder dessous, on va vite le savoir. Voilà, c'est la balistique. Voilà, si elle devient pas floue, c'est mieux. Voilà, pas très cher, qui marche assez bien. Moi qui joue un peu aux FPS, ça me convient très bien. Et donc, grand tapis de chez HyperX, parce que moi, je joue avec une sensible très faible dans les FPS. Donc, j'ai besoin d'un grand tapis de souris. Et le petit accessoire indispensable pour ceux qui jouent avec une souris filaire aux FPS avec basse sensi, c'est ce qu'on appelle un bungee. C'est simplement le petit truc qui permet de maintenir le câble en l'air. Comme ça, au moins, il me fait pas chier quand je joue. Voilà, c'est tout con, ça coûte pas cher, mais c'est bien pratique. Voilà, bon, ma chaîne Nifi couchée, c'est pas très beau, je sais, mais c'est pas grave, c'est pour avoir le son aussi. Ce sont des grosses enceintes quand je joue pas avec le casque. Voilà, donc je pense vous avoir tout montré au niveau de ma config et de mon installation. Voilà, donc j'espère que je vous ai tout dit, que j'ai rien oublié. En tout cas, ça m'a donné chaud, cette histoire, parce que là, on est encore en plein été au moment où je tourne cette vidéo. Donc, ouais, je tenais à faire cette vidéo déjà pour simplement vous expliquer mon fonctionnement. Ce que vous l'avez vu, c'est un peu particulier, avec notamment pour la capture des consoles sur le PC, enfin, voilà, ma config. Et puis, l'objectif, c'était vraiment d'avoir toutes les consoles accessibles que j'ai juste à allumer, que je n'ai pas à me faire chier à brancher, débrancher, quoi que ce soit. Là, j'ai juste à allumer, switcher sur la Péritel et c'est parti, je peux jouer à n'importe laquelle de mes consoles. Donc ça, c'est cool, je suis vraiment content de ce setup-là. Oui, donc je disais, j'ai fait cette vidéo-là aussi parce que cette config-là va changer dans peu de temps parce que je vais déménager, voilà, avec ma petite famille, on va s'en aller d'ici. Donc, je n'aurai plus de salle comme ça dédiée. Donc voilà, c'est aussi un souvenir pour moi de vous montrer un petit peu tout ça parce que ma collection sera sûrement en carton dans peu de temps et va y rester quelques années. Donc, bah voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, comme vous l'aurez compris, je déménage dans peu de temps. C'est aussi pour ça que je suis beaucoup moins actif au niveau des vidéos. J'avais bien commencé, mais là, on va... J'ai ralenti, j'ai quand même écrit déjà quelques épisodes, quelques tests de jeux que je voudrais vous montrer, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Je ne sais pas du tout même quand ça va sortir. De toute façon, moi, je ne cherche pas à faire du remnant, je cherche juste à faire de la qualité. Donc, bah, les vidéos sortiront. Quand elles sortiront, il n'y a pas vraiment de date. On verra bien ce que ça dit, l'avenir, de toute façon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Ça me fera très plaisir, comme d'habitude. Et moi, donc, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand, mais à bientôt. Je vous rassure. Streaming, pas pour tout de suite, mais par contre, de la vidéo YouTube, j'espère prochainement, dans les prochaines semaines, prochains mois. On verra. Allez, salut à tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501